Et ça se passe toujours de mieux en mieux sur la route des départs en week-end. Regardez cette carte désormais majoritairement verte. On commence avec vous qui quittez l'île de France toujours en direction de l'ouest et du centre. Alors sur la 11, vous le voyez, ça se passe très très bien. Quelques tout petits coups de frein possibles encore à Angers, mais dans l'ensemble, vraiment presque plus aucune difficulté. Et puis sur la 10, c'est encore un petit peu dense entre l'île de France et le secteur d'Orléans. Mais regardez ensuite, pas de problème jusqu'à l'arrivée à Bordeaux, où il se peut que vous ayez encore un peu à patienter avant de pouvoir rejoindre la rocade bordelaise. On va maintenant du côté de la vallée du Rhône. C'est là qu'est la plus grosse difficulté encore à cette heure-ci. Vous le voyez, plus d'une heure de bouchon entre Lyon et Orange. Mais partout d'ailleurs, ça se passe quand même plutôt bien jusqu'à la frontière espagnole. C'est vraiment sur les tout derniers kilomètres de l'autoroute à 9 que vous pouvez encore être ralentis. Et partout ailleurs, le trafic s'est nettement fluidifié. On parle retour maintenant, même si c'est le tout début du week-end pour vous encore. Il faut déjà penser à anticiper votre route du retour lundi. C'est orange partout sur le territoire. Et les conseils, c'est de partir soit le plus tôt possible en tout début de matinée, soit le plus tard possible en fin de soirée pour éviter le pic de bouchon. Très bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501